Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Pourquoi passons-nous pour des êtres trop sympas quand on est empathique, naturellement, quand on a envie d'aider parce que nous, on aime ça, tout simplement ? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui, du coup, pensent qu'on est suspect ? Vous commencez à nous attribuer, d'ailleurs, des mauvaises intentions qu'on n'a pas. Et souvent, c'est même quelque chose qui nous blesse énormément parce qu'on voudrait, en fait, pouvoir communiquer ce qu'on est vraiment. On voudrait, en fait, que l'autre lise vraiment nos intentions. On voudrait communiquer vraiment avec nos pensées, nos émotions et que l'autre sente vraiment que c'était authentique. Et combien c'était authentique. Et donc, du coup, on peut se dire, mais j'en ai marre d'aller aider des personnes qui, chaque fois, m'attribuent des intentions négatives alors que ce n'est pas ce que j'ai comme intention. Pourquoi ça se passe comme ça ? Et la question qu'on se pose aujourd'hui, et vous, vous doutez bien que j'ai des réponses à vous apporter, parce que, bien sûr, c'est important de vous montrer que non, ce n'est pas votre faute et que oui, malgré tout, essayez de rester la personne que vous êtes parce que vous êtes une personne exceptionnelle. Oui, vraiment. Vous êtes quelqu'un de vraiment gentil. Et malgré tout, même s'il y a des personnes qui vont avoir du mal avec ça, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne vous diront pas combien ils vous apprécient pour ça. Ils vous apprécient pour combien vous êtes authentique, humain, généreux, naturel, en fait. Parce que quand on est vraiment dans l'envie d'aider l'autre, mais naturellement, quand c'est un plaisir pour nous, eh bien, ça se ressent. Ça se ressent et l'autre peut être étonné, justement, de rencontrer une vraie gentillesse, une vraie complicité, une vraie amitié. Et c'est vrai qu'on en a tous profondément besoin, quoi qu'en disent certaines personnes. Même les personnes qui trouvent ça comme étant suspects, ils vont commencer à se méfier. Mais en fait, c'est eux qui sont paranoïaques face à la gentillesse réelle. C'est eux qui, en réalité, ne peuvent pas imaginer que ça puisse exister et que ça soit vraiment authentique. Que, en fait, l'attention qu'on donne, elle est juste réelle, elle est juste gratuite. Ces personnes-là, elles vont plutôt se poser la question « Mais qu'est-ce que cet autre attend de moi ? » « Qu'est-ce que je vais devoir donner à cette autre personne qui va sûrement être démesurée ? » Donc, la demande va être démesurée, va sûrement m'emprisonner, me canasser dans quelque chose, m'obliger, en fait. Et donc, c'est pour ça que je vais me défendre. Je vais me défendre de cette gentillesse reçue parce que j'imagine que je vais devoir faire quelque chose dont je n'ai pas envie. Et justement, on va me forcer à être gentil. Alors, on sait très bien qu'être forcé, ça ne fonctionne pas, que contraindre quelqu'un, ça ne fonctionne pas non plus. Si vous voulez vous faire des ennemis, eh bien, essayez de les obliger à quelque chose. Vous êtes certains qu'ils vont se révolter. Parce qu'évidemment que les gens n'aiment pas être forcés. C'est à eux à décider. Nous avons tous à prendre des décisions dans la vie. Et c'est une mauvaise idée d'essayer de forcer certaines personnes. Vraiment, une mauvaise idée. Mais du coup, ces personnes-là, qui ne croient pas à la vraie gentillesse, qui se défendent de ça, en fait, eux-mêmes, ne peuvent pas fonctionner sans forcer les autres, sans essayer de les contraindre à quelque chose. En réalité, ils n'imaginent pas que la vraie gentillesse puisse exister. Que l'on puisse réellement être empathique parce que nous, on ressent que cette personne, elle a souffert comme nous. On s'identifie à l'autre et on veut donner à cette personne les chances qu'on n'a pas eues, nous. On veut l'aider. On veut l'avantager, en fait. On veut lui donner ce qu'on a appris, nous, pour lui faire l'économie de la souffrance qu'on a eue, nous. C'est parce qu'on est sensible à cette souffrance-là, à ce chagrin-là, à cette blessure-là, qu'on va aller aider quelqu'un. Et parfois, on le fait juste parce qu'on a envie de passer un bon moment et que pour nous, passer un bon moment, c'est être bien avec l'autre. Et donc, être bien avec l'autre, c'est être gentil avec l'autre, en fait. Et ça, les manipulateurs, les pervers narcissiques, les personnes les plus toxiques, n'ont pas appris ça. Ils ont appris que, en fait, pour recevoir quelque chose, il faut être méritant ou il faut savoir duper l'autre. Donc, autrement dit, ne pas savoir être gentil. Qu'être gentil, c'est une faiblesse. Quand on est gentil, c'est qu'on essaye de manipuler. Parce que dans leur tête et dans leur vie, c'est comme ça. Les seuls moments où eux sont vraiment gentils, c'est parce qu'ils attendent quelque chose derrière. Donc, ils attendent toujours une contrepartie. Et donc, ils ne peuvent pas imaginer que vous n'êtes pas en train d'attendre quelque chose. Que, en fait, l'acte en lui-même vous apporte déjà quelque chose. Et que c'est suffisant. Que vous n'êtes pas en train de quémander quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas content de recevoir en retour. Quelque part, on s'attend quand même à ce que, quand on a un ami et qu'on l'a aidé pendant X temps, on s'attend à ce que cet ami soit là si on a des difficultés et si nous aussi, on a besoin d'aide. On s'attend que cet ami prenne plaisir à nous aider et trouve aussi les moyens de se rendre libre quand vraiment on est dans une souffrance, quand vraiment ça ne va pas chez nous. Mais on n'exige pas. Et c'est ça la différence. C'est que l'amitié, ce n'est pas de l'exigence. Le réel amour n'est pas exigé de l'autre. Ce n'est pas contraindre l'autre à ce que cette personne soit avec moi. Et pour le contraindre, je vais le manipuler en lui mettant du chaud, du froid, en essayant d'attiser ses émotions, en jouant avec lui pour lui échapper, des choses comme ça. Ça, c'est de la manipulation. Ce n'est pas de l'amour, en fait. Et du coup, beaucoup de personnes vont confondre la manipulation et le vrai amour. On est dans un monde, malheureusement, qui favorise la manipulation. Un monde qui vous dit « Prends pour toi. Sois égoïste quelque part. » Et ce n'est pas faux, parce qu'en même temps, on doit aussi prendre une place, on a aussi des besoins. Vous ne pouvez pas vivre sans argent, vous ne pouvez pas vivre sans affection, sans rien recevoir de nulle part. Mais la réalité, c'est qu'on nous a appris aussi à être compétiteurs. On nous fait passer le message que si tu n'es pas compétiteur à l'école, par exemple, eh ben, ce n'est pas normal. Si tu ne veux pas dépasser l'autre, ben, ce n'est pas normal, en fait. Si tu aides quelqu'un, on va te dire « Tu triches ». Alors qu'en réalité, on est fait pour collaborer. En tant qu'être humain, on a toujours survécu en groupe. Face aux prédateurs, il fallait qu'on soit en groupe. Il fallait qu'on soit stratège. Il fallait qu'on mette, justement, à l'avantage du groupe, nos facultés individuelles. Et c'est pour ça qu'il y en a un qui était plus stratège, l'autre qui était plus musclé, celui-là qui était peut-être plus enclin à écouter les bruits et à ressentir plus. Donc, en fait, on avait des facultés différentes qui, chacune, avaient une fonction particulière pour la survie du groupe. Et on a perdu cette idée que si on est différent, c'est parce qu'on est complémentaire. Si on est différent, c'est parce qu'on est capable de s'allier les uns avec les autres pour l'avantage de tous. Et que ça nous fait plaisir de sentir qu'on a une place dans laquelle on sert à quelque chose, en fait. La plupart des gens, quand ils sont malheureux au travail, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ne servent à rien là où ils sont. Ils vont faire des burn-out parce qu'ils ont perdu le sens de ce qu'ils font. Parce qu'aussi, ils ne se sentent pas reconnus par les autres. Et ça montre combien l'être humain, il est fait plutôt pour être en groupe qu'individualiste. Et ça montre aussi que les empates, ils ont tout compris. Qu'aller aider quelqu'un naturellement et s'attendre à un retour, à une complicité, à un lien qui se crée de cette façon-là aussi, eh bien, c'est quelque chose qui a permis à notre race de survivre. Et qui permet encore aujourd'hui de créer des choses qu'on ne saurait pas créer tout seul. Quand vous êtes célibataire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire et que vous pouvez faire quand vous êtes en groupe ou avec un ami. C'est pas la même chose de voyager seul. Ça apporte des avantages de débrouillardise, d'autonomie, mais en contrepartie, eh bien, ça ne permet pas l'échange. Il manque peut-être une notion d'échange, justement. D'ailleurs, les personnes qui se plaignent de la solitude ne se plaignent pas du fait d'être seul avec eux-mêmes. Ils se plaignent plutôt de ne pas avoir de connexion à l'autre. C'est là que ça devient une souffrance. Et donc, il faut bien comprendre que les personnes qui rejettent l'empathie, qui vont dire que tu es suspect si tu es gentil, qu'est-ce que tu attends de moi ? Et qui vont se positionner en mode paranoïaque, l'autre essaye de me contraindre, je suis sûre que tu as de mauvaises intentions. Bah ça, ils parlent d'eux. Ils parlent de leur fonctionnement, ils parlent de leur manipulation. Eux ont cette tendance à manipuler et ne peuvent pas imaginer qu'en face d'eux, il y a des personnes qui fonctionnent différemment. Et c'est pour ça qu'un pervers narcissique face à une victime dira toujours à la victime « Tu es manipulatrice, tu es manipulateur, tu as de mauvaises intentions, tu veux m'enfermer dans la relation. » Et c'est aussi pour ça qu'un manipulateur cherche à vous fuir, à se libérer de vous. Et donc, il faut bien comprendre ça parce que sinon, on risque de se combattre soi, contre sa propre empathie et de perdre la joie que c'est de partager. Or, ce que nous disent les mourants, c'est que ce qui a rempli le plus leur vie, ce qui leur a apporté le plus de bien-être, ce sont leurs relations, mais les bonnes relations. Les relations, justement, de partage, les relations de connivence, les relations d'amitié, les relations d'échange. Et donc, souvent, ce que la plupart des mourants regrettent, c'est de ne pas avoir consacré assez de temps à leur vraie relation, à leur belle relation. En contrepartie, il a été aussi mis en évidence que les mauvaises relations de manipulation, de tension, on essaye d'être concurrent, on se bat les uns contre les autres, ça, ça crée de l'angoisse, du stress et indirectement, le stress va créer des maladies qui vont écourter la vie. Et c'est intéressant de réfléchir que plus on est empath, plus on va être heureux, plus on est en paix avec soi, et plus on est gentil avec soi. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que quand on est empathique avec les autres et qu'on arrive à se traiter de la même façon, on est un bon compagnon pour soi. Et ça a diminué le stress, ça augmente le bien-être, ça permet d'ouvrir les horizons, de mieux réfléchir, de se donner plus d'opportunités de réussite, que ce soit professionnel, amical, amoureux, etc. Ça nous pousse en fait à vivre plus la vie et à se trouver plus épanouie. Par contre, les personnes qui sont les moins épanouies vont toujours revendiquer quelque chose pour elles-mêmes, vont chercher la compétition, vont chercher le conflit, comme si elles s'ennuyaient finalement dans leur vie et comme si elles avaient besoin de ce conflit-là. C'est le cas des manipulateurs, des manipulatrices. Ils cherchent en permanence le conflit et pas la paix. Parce qu'en fait, quand il ne se passe rien, ils se retrouvent surtout face à eux-mêmes et la vérité, c'est qu'ils n'ont pas une bonne relation à eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes leurs propres suspects. C'est-à-dire que face à eux-mêmes, ils ne peuvent pas se regarder en face, justement. Ils ne sont pas des bons compagnons pour eux-mêmes. Et ça devient difficile d'être seul avec soi. Précisément pour ça. Et c'est pourquoi les manipulateurs, les manipulatrices sont des dépendants affectifs. Ils vont toujours avoir besoin de s'accrocher à quelqu'un et essayent de se remplir de l'extérieur par des acquisitions, par de l'argent, par des choses qui n'ont aucune valeur vraiment et qui ne remplissent pas, qui n'aident pas à être heureux. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas avoir d'argent parce que l'argent pourrait faire en sorte que vous ayez une possibilité d'action dans le monde pour aider plus de personnes. Et ça, ça vous rendrait heureux. Mais ce qui vous rend heureux, c'est en fait l'expérience que vous allez chercher. C'est en fait la complicité que vous mettez en avant. En fait, ce n'est pas le moyen qui compte. C'est ce que vous êtes vous et ce que vous en faites vous. Et c'est pour ça qu'une personne qui est empathique finit par trouver un propre chemin pour avoir de la complicité avec certaines personnes en tout cas et finit par être heureux tout court. Et c'est pour ça que la plupart des victimes des pervers narcissiques, une fois qu'elles se sont dégagées de ça, eh bien, trouvent à s'épanouir derrière, trouvent à développer des vraies belles relations. Parce que justement, quand on a été face à quelqu'un qui n'est pas capable de ça, on comprend la valeur du fait de savoir partager et d'avoir un vrai plaisir à partager avec l'autre. Partager veut dire recevoir, donc plaisir à recevoir. Donc, quand je reçois, je sais que l'autre a eu plaisir à me donner, donc c'est OK pour moi. Je sais que je ne suis pas redevable forcément, mais par contre, comme je suis loyale, eh bien, je vais aller donner à l'autre parce que ça me crée du plaisir et parce que je sais que je peux aider l'autre à vivre et à faire l'économie de souffrance que moi, j'aurais vécu. Donc l'autre, je lui donne mon expérience. L'autre, je lui apporte justement mon soutien, ma vision des choses. Je lui montre une façon de regarder sa vie plus avantageuse quand cette personne en a besoin pour que cette personne puisse faire un pas de côté et continuer son chemin et continuer justement de façon à avoir une existence plus protégée, on va dire. Et c'est pourquoi l'amitié est si importante en être humain et qu'il faut toujours garder des amis, même si vous êtes en couple avec des enfants et que votre vie de famille prend beaucoup de place ou que votre profession prend beaucoup de place. Ayez toujours à cœur de maintenir vos relations, de les entretenir, même si vous n'avez pas le temps tout le temps à les rechercher vos amis. Il suffit d'un petit message, d'un petit SMS, d'un petit coup de téléphone, d'un petit mail sympa pour recréer du lien. Ça peut être aussi une petite conversation échangée sur le coin d'une rue et en fait, ça ne prend pas tellement de temps que d'entretenir nos relations mais par contre, le bonheur que ça apporte est bien est capital souvent. Donc, n'oubliez jamais ça et ce que je voudrais derrière cet audio, c'est que vous preniez votre téléphone pour contacter quelqu'un que vous n'avez plus contacté depuis un moment, quelqu'un qui compte pourtant pour vous et à qui vous n'avez plus dit depuis un moment combien cette personne comptait. Et n'oubliez pas, c'est peut-être votre conjoint, votre compagne, ça peut être quelqu'un dans votre famille aussi. On croit que c'est acquis bien souvent, nos relations ne sont jamais acquises et c'est pourquoi il faut mettre un point d'honneur et les entretenir et prenez de la joie à faire ça. Ne voyez surtout pas ça comme une contrainte mais comme quelque chose qui de toute façon portera ses fruits dans le sens vous donnera beaucoup d'échanges positifs et peut-être que derrière ça vous vous direz mais pourquoi je me suis privée de cette relation-là tellement je me suis privée de la joie du partage avec cette personne. Donc, ne vous privez pas, vivez la vie, n'oubliez pas l'essentiel de la vie justement qui est nos relations. La relation à soi est importante aussi donc prenez du temps pour ça même si c'est du temps un petit peu à gauche, à droite prenez-le vous ne regretterez jamais de l'avoir pris et d'avoir justement fait ces petites actions qui vous permettent d'avoir plus de vie dans votre vie. Je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. A ciao, bye bye !